La nuit, il se passe tout un tas de choses dont on se rappelle pas forcément quand on se réveille le lendemain. Comme le somnambulisme ou l'apnée du sommeil par exemple. Ou plein d'autres trucs, mais c'est pas le sujet. Et bah figurez-vous qu'aujourd'hui, on va parler de rien de tout ça. On va parler d'un autre truc qu'on peut faire sans le savoir, surtout si on dort seul ou avec quelqu'un qui veut pas nous vexer, mais qui peut avoir des conséquences sur la santé. Grincer des dents. Et promis, cette vidéo est garantie 100% sans bruit de grincement de dents. Alors, on va voir tout de suite tout ce qu'il faut savoir sur les grincements de dents. Alors, on va voir tout de suite tout ce qu'il faut savoir sur les grincements de dents la nuit. Alors, on va voir tout de suite tout ce qu'il faut savoir sur les grincements de dents la nuit. Mais avant ça, pour que vos nuits soient douces quand même, laissez-moi vous parler d'un truc. Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Oui, ceux-là même qui avaient déjà sponsorisé ma vidéo sur la paralysie du sommeil. Il faut consulter avant que ça devienne insupportable. Les bullshit sur le sommeil, la bonne gerbe des familles. Ou le contrôle des rêves. C'est triple raté, en fait. On change pas une équipe qui gagne. Donc, normalement, vous les connaissez, mais je vous rappelle quand même ce qu'ils font et qui ils sont. Ils vendent des matelas. Mais pas seulement. Ils vendent aussi du linge de lit. Moi, j'en ai, par exemple. Des oreillers à mémoire de forme, des couettes, des surmatelas à mémoire de forme. Moi, j'ai les trois. Ils vendent plein de trucs pour améliorer la qualité de votre sommeil. Et la mienne, du coup. Et celle de ma fille. Oui, parce que j'ai pris un matelas pour ma fille. Un matelas hybride. Il a été élu meilleur choix UFC que choisir en 2021. Fallait bien ça. C'est ma fille, quand même. Le prunel de mes yeux, tout ça. Ils font aussi le Emma Original, original, le plus vendu en France depuis deux ans. Et en plus, ils sont garantis 10 ans. Alors, vous allez me dire Ok, moi j'ai envie d'avoir un matelas cool, mais c'est pas facile à transporter, quand même. Oui, vous avez cette voie-là. Et bien, pas de souci, parce qu'ils livrent gratuitement en 72 heures. Et si ça ne vous plaît pas, le retour est gratuit aussi. En fait, vous avez 100 nuits d'essai sans risque. C'est-à-dire que vous avez 3 mois pour renvoyer tout ça gratuitement si vous n'êtes pas convaincu. En plus, en ce moment, c'est Black Friday chez Emma. C'est leur meilleure offre de l'année. Donc, si vous avez envie de commander un nouveau matelas, des draps, des accessoires, tout ce que vous voulez, vous avez moins 10% sur tout le site avec le code DTC. Et vous connaissez maintenant ces 10% de réduction, en plus des réductions du Black Friday sur le site. Le code est valable 6 mois, donc c'est bon jusqu'à début mai 2023. Tout est dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien, à passer commande et go. Vous vous souvenez, il y a quelques temps maintenant, on s'était demandé pourquoi on claque des dents quand on a froid. Oui, on fait plein de trucs avec nos dents, alors qu'à la base, c'est pas du tout à ça qu'elles devraient servir. Alors donc, claquer des dents, maintenant on connaît, mais grincer des dents. Et bah déjà, grincer des dents quand on dort, ça s'appelle du bruxisme. Attention, le bruxisme, ça peut être deux choses, soit grincer des dents, soit juste les serrer très fort, mais sans mouvement latéral, donc ça fait pas de bruit. C'est embêtant quand même, vous allez voir, mais au moins ça fait pas de bruit. Le bruxisme, c'est une hyperactivité des muscles manducateurs. Qu'est-ce que c'est les muscles manducateurs ? Et bah les muscles manducateurs, c'est les muscles qui servent à la manducation. Ok, et la manducation, c'est une série de trucs qu'on fait pour préparer ce qu'on mange à être digéré. C'est-à-dire choper la bouffe, la déplacer dans notre bouche pour bien la mélanger à notre salive, et puis mâcher. Et comment on fait ça ? Et bah notamment avec nos mâchoires. Le maxillaire supérieur, qui bouge pas, et le maxillaire inférieur, qu'on appelle aussi mandibule, et qui est mobile. Et donc parfois, les muscles qui commandent nos mâchoires, bah ils se mettent à faire leur vie tout seul, et à se contracter sans qu'on leur demande rien. Parmi ces muscles, il y en a un qui s'appelle le masséter. Le masséter. Oui, bon, donc il y a un muscle qui s'appelle comme ça, là, et son rôle, c'est de faire monter la mandibule pour fermer la bouche. Pour serrer les dents, quoi. Et il joue aussi un rôle dans les fameux mouvements latéraux, ceux qui font grincer les dents. Le problème, c'est que ce muscle, il est très puissant. Il peut exercer une pression jusqu'à 58 kilos par centimètre carré. Alors c'est pas le muscle le plus puissant de notre corps, le muscle le plus puissant de notre corps, c'est le grand gluteal. Le grand fessier, quoi. Donc oui, dans l'absolu, vous pouvez mordre plus fort avec vos fesses qu'avec votre bouche. Sauf que, bah, vous n'avez pas de dents dans le ***, donc ça ferait moins mal. Pas du tout de ça dont je veux parler, qu'est-ce que je raconte, moi ? Donc ce muscle, il est très puissant. Je parle du masséter. Ah, ça le fait plus. Donc ce muscle, il est très puissant, et vous imaginez bien que le fait qu'il se contracte comme ça tout le temps, bah, ça finit par avoir des conséquences. Au niveau des dents, déjà, vous vous doutez bien. Les serrer, les frotter les unes contre les autres, à force, ça les abîme. Ça peut aller d'une simple usure jusqu'à la destruction de l'émail, et donc des problèmes de dents sensibles, voire, carrément, des fractures. Des fractures dentaires. Déjà, rien que ça, c'est pas ouf. Et vous remarquerez que de la même manière que je vous ai épargné les bruits de grincement de dents, je vous ai aussi épargné les images. Je suis quand même super sympa. Les dents, elles peuvent aussi se déchausser, ça peut jouer sur les gencives, mais les conséquences, elles peuvent aller au-delà de ça. Ne serait-ce que parce qu'avoir des dents en mauvais état, ça peut donner des parodontites, et que ça, ça peut avoir des répercussions bien au-delà de votre bouche. On en avait déjà parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à retourner la voir, un petit rappel là-dessus, ça fait jamais de mal. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les douleurs, par exemple. Évidemment, les muscles en question, à force, ils finissent par être douloureux. Mais comme c'est toute cette zone-là qui est sur-sollicitée, ça peut aussi donner des douleurs qui remontent jusque dans les oreilles. Je sais pas si vous connaissez les douleurs dans les oreilles, mais c'est un peu comme les maux de dents, ça fait pas envie. Ça peut même aller jusqu'à provoquer des maux de tête chroniques. Pas des migraines, hein. On en a déjà parlé ici aussi, les migraines c'est un truc bien particulier, dans des maux de tête chroniques. Personne n'a envie de ça non plus. La mandibule, on a dit, elle bouge. Pour qu'un os bouge, en général, il faut qu'il y ait une articulation dans un coin. En l'occurrence, là, c'est l'articulation temporomandibulaire. C'est l'endroit où la mandibule s'articule sur l'os temporal. Cette articulation, à force d'être surchargée, elle finit par morfler. Ça donne des douleurs et des crampes quand on la sollicite. Genre quand on ouvre grand la bouche pour bailler, par exemple. Ou parce qu'on aime bien ouvrir très grand sa bouche, ça arrive aussi. Mais parfois, c'est aussi juste comme ça au repos. Et dans les cas les plus avancés, l'articulation, elle peut même finir par ne plus fonctionner correctement. Et quand on sait qu'on s'en sert pour manger, pour parler et pour plein d'autres trucs, on se rend compte que ça peut vite devenir handicapant. Et puis au niveau musculaire, en plus des douleurs, qu'est-ce qui arrive à un muscle qu'on fait trop travailler ? Eh oui, il gonfle. On appelle ça une hypertrophie. Alors, quand c'est harmonieux sur tout le corps, on aime ou on n'aime pas. Mais quand c'est juste les muscles qu'on a là sur le côté des joues... Bon, donc tout ça c'est pénible. Et encore, je ne vous ai pas parlé des répercussions que ça a sur la qualité de notre sommeil. Mais alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on grince des dents comme ça en dormant ? Eh bien, à vrai dire, il peut y avoir plusieurs explications. Et vous allez voir que, comme d'habitude, dans ces cas-là, on a plein de bouts d'explications. Mais le mécanisme, il reste mal connu. Par exemple, on considère qu'il y a des formes de bruxisme, qu'on appelle les formes de bruxisme primaires, qui ne sont liées à aucune cause médicale. Et des formes secondaires, qui sont liées à des maladies neurologiques ou psychiatriques, par exemple, ou à la prise de certains médicaments ou certaines drogues. Et on considère que certaines formes primaires sont ce qu'on appelle idiopathiques. Alors, idiopathique, c'est un de mes mots préférés, parce que c'est un mot qui claque bien, qui est bien jargonnant et tout, alors qu'en fait, ça veut juste dire qu'on ne connaît pas la cause. Qu'on ne sait pas, quoi. Mais bon, il y a un certain nombre de choses qu'on sait, quand même. D'abord, on sait que le système nerveux central est impliqué. C'est logique, hein, quand on y pense, parce que nos nerfs, c'est ce qui contrôle nos muscles, donc quand ça foire à ce niveau-là, on a des contractions musculaires incontrôlées. On sait aussi que certains neurotransmetteurs, c'est-à-dire les substances qui permettent de transmettre le message de neurone en neurone, jouent un rôle dans le déclenchement du bruxisme. Ces neurotransmetteurs, comme la sérotonine, par exemple, ou des catécholamines comme la dopamine ou la noradrénaline, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, eh bien, ils jouent aussi un rôle dans le système du plaisir et de la récompense. Et il se trouve que certaines drogues, comme la cocaïne ou la MDMA, par exemple, eh bien, elles bloquent leur recapture, c'est-à-dire leur réabsorption, si vous voulez. Et du coup, comme ils sont pas réabsorbés, bah, leur taux, ils montent, ils montent, et ils deviennent beaucoup plus élevés que d'habitude. Plus de plaisir, mais plus de bruxisme aussi. Ce qu'on sait aussi, parce que des chercheurs ont mesuré tout ça, c'est que les épisodes de bruxisme, ils coïncident avec une augmentation de l'activité cardiaque et de l'activité cérébrale, et qu'ils apparaissent essentiellement pendant des phases de micro-réveil au cours du sommeil lent-léger. Je sais pas si vous vous rappelez bien des différentes phases de sommeil, je vais pas vous refaire le topo, mais je vous mets les liens dans la description comme d'hab. Et puis on sait que les troubles du sommeil favorisent aussi le bruxisme. C'est le serpent qui se mord. Ce qu'on sait encore, c'est qu'il y a plus de bruxeurs parmi les gens qui respirent par la bouche en dormant. Oui, bruxeur, c'est un vrai mot. On peut dire bruxomane aussi. Le bruxisme, c'est parfois appelé la bruxomanie. Bref. Pourquoi on grincerait des dents en dormant parce qu'on respire la bouche ouverte ? Il y a une hypothèse à ce sujet. Le fait de respirer par la bouche la nuit, ça assèche les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire essentiellement la bouche et la gorge. Vous le savez sûrement déjà d'ailleurs si c'est votre cas, parce que vous vous réveillez souvent avec la bonne pâteuse et la laine d'un candidat à colompa. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la manducation ? La mastication, ça stimule la production de salive parce que l'organisme pense qu'on est en train de manger et qu'il va falloir imprégner des aliments de salive pour les préparer à être digérés. Donc quand on grince des dents la nuit, on fait du air-bouffing, si vous voulez, pour feinter notre propre organisme et le pousser à produire de la salive. Tout ça dans le seul but d'humidifier notre bouche et notre gorge qui sont un peu sèches. Astucieux hein ? Et ce serait pareil pour les gens qui ont un reflux gastro-ésophagien. C'est quand on a des remontées acides de l'estomac en gros. Ça irrite un petit peu la zone et la salive, bah elle est censée venir lubrifier et tout ça. Dans un même ordre d'idée, on sait que les gens qui font de l'apnée du sommeil grincent plus des dents aussi. Alors ok, mais pourquoi ? Là c'est pareil, il y a des hypothèses mais rien de vraiment prouvé scientifiquement. Quand on fait de l'apnée du sommeil, les voies respiratoires, elles se ferment et ça fait augmenter la pression au niveau des oreilles. Notamment parce que tout ça, ça communique. Et on suppose que déclencher des mouvements de mastication comme ça, ça pourrait être une tentative de déboucher tout ça. Un peu comme quand vous prenez un chewing-gum en avion. D'ailleurs on a remarqué que les enfants qui grincent des dents en dormant, bah ils le font beaucoup moins une fois qu'on leur a retiré les amygdales ou les végétations. Parce que c'est aussi des trucs qui bouchent et qui font augmenter la pression. Bon, on dit aussi qu'avoir les dents mal alignées ou avoir eu un traumatisme au niveau des articulations dans la zone ou des cervicales, ça pourrait entraîner un bruxisme. Donc vous voyez comme bien souvent dans ces cas-là quand on sait pas trop, on a des pistes, on a des hypothèses mais bon. L'apnée du sommeil et le reflux gastro-œsophagien, est-ce que ça provoque le bruxisme ou est-ce que c'est une même cause qui provoque les deux ? On est pas trop sûr. Par contre, il y a un truc là, on est sûr que ça favorise le bruxisme. Et on sait même que c'est pour ça que le nombre de cas est en très nette augmentation dans un certain nombre de pays depuis ces dernières années et notamment depuis la pandémie. Et ce truc c'est... Non, c'est pas le Covid, c'est... Bah le stress. D'ailleurs le stress c'est une des causes qui donne aussi un bruxisme diurne, un bruxisme la journée. Juste à part de très rares exceptions, la journée en général on grince pas des dents, on a juste les mâchoires très contractées. Mais ça peut quand même avoir les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour éviter tout ça justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bah il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour éviter les problèmes et notamment... Les gouttières. Essayez d'en porter, au début ça fait un peu bavé, vous allez vite comprendre pourquoi on appelle ça comme ça. Ça empêche pas vraiment de grincer des dents, encore qu'à terme ça peut finir par aider, mais en tout cas ça évite de se les abîmer. Et il y en a même qu'on peut porter la journée sans que ça se voit. Ça se fait chez le dentiste, donc hésitez pas à prendre rendez-vous si vous vous rendez compte que vous grincez des dents. En plus ça vous permettra de faire un petit check-up pour voir si c'est pas trop abîmé là-dedans. Dans la série des trucs qui empêchent pas de grincer des dents, mais qui soulagent quand même, et c'est déjà pas mal, il y a aussi les massages. On l'a dit tout à l'heure, si vous grincez beaucoup des dents la nuit, c'est possible que vous vous réveillez avec des douleurs musculaires là sur le côté. Et bah il y a des techniques de massage spécifiques. Je vous mets tout ça où vous savez. Dans la description. Il y a tout un tas de traitements possibles, ça dépend évidemment de la cause, si on en trouve une. Il y en a même qui proposent des injections de toxines botuliques, de botox en fait, dans les muscles concernés pour les empêcher de trop se contracter. Quoi qu'il en soit, si vous grincez des dents et que ça vous pose des problèmes, oui parce que heureusement c'est quand même pas toujours le cas, parlez-en à votre médecin. Et à votre dentiste. Ils vous orienteront vers le traitement qui vous convient le mieux. Alors, petit truc que vous pouvez faire comme ça tout seul de votre côté, a priori, le fait de dormir sur le dos, ça favoriserait l'activité des muscles de la mastication. Bon, à vrai dire, dormir sur le ventre, ce serait pas ouf non plus. Donc l'idéal, ce serait de dormir sur le côté. Mais là encore, c'est pas la solution miracle, hein, vous vous doutez bien. Par contre, le fait de limiter la consommation de caféine, d'alcool et le fait d'avoir une alimentation équilibrée, ça, ça aiderait bien. Mais en fait, la chose la plus importante à faire, c'est déjà de prendre conscience du problème. Se rendre compte qu'on grince des dents la nuit. Déjà, bah, parce que c'est pas facile de régler un problème quand on n'est pas au courant qu'on l'a. Mais aussi parce que ça peut vous permettre d'être plus vigilante ou plus vigilant. De faire attention et de vous rendre compte quand vous avez ce genre de tension pendant la journée. Et du coup, de relâcher vos mâchoires. D'ailleurs, votre dentiste peut aussi vous donner des trucs pour vous aider à faire ça. Et ça peut finir par vous aider à vous déshabituer à être contracté comme ça en permanence, y compris la nuit. Et puis surtout, on l'a dit, le facteur numéro 1 de tout ça, ça reste le stress. Donc tout ce qui vous permettra d'aller vous coucher moins stressé, là, ça vous évitera de glancer des dents. L'idée, c'est de lutter contre le stress de manière globale, évidemment. Mais aussi d'en remettre une petite couche au moment d'aller au lit. Alors, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est surtout beaucoup moins facile d'y arriver si on fait rien. Donc il y a quand même des trucs qui se tentent. Déjà, je rappelle, pour tout ce qui concerne la santé mentale, donc y compris le stress, l'anxiété, etc. Il y a des gens dont c'est le métier. Des psys. Donc, un petit tour chez le psy, c'est toujours une bonne idée. Et puis, il y a plein d'autres trucs qui peuvent vous aider. Là encore, l'idée, c'est de trouver la technique qui vous convient le mieux à vous. Mais vous avez l'embarras du choix. Relaxation, hypnose, sophrologie, etc. C'est à vous de trouver votre petite night routine, si vous voulez. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada